Bonjour, bienvenue dans votre émission Style Diary sur Fashion Africa Chanel. Je suis Sandy Marmi et c'est parti ! Auteur-compositrice Janelle Monnet, la reine du soul-musique. Née le 1er décembre 1985 à Kansas City, Janelle Robinson, dite Janelle Monnet, est une auteur-compositrice, interprète de soul-musique américaine. Elle débute par un maxi Metropolis Suite, The Case, qui n'eut qu'un succès commercial modeste auprès du grand public. Ce maxi pointe à la 115e place du classement Billboard aux États-Unis. En 2010, elle sort son premier album, un album concept, dans la suite de son premier maxi. Il est publié largement auprès du grand public sous le label Bad Boy Records. Cet album est acclamé par la critique et a été nommé au Grammy Awards dans la catégorie Meilleur album R&B contemporain. Le titre Tide Trop est aussi nommé dans la meilleure catégorie Prestations musique urbaine alternative. Cet album est également un succès commercial, atteignant la 17e place du classement du Billboard. Le 14 avril 2014, Monet a reçu le Harvard College Women's Center pour son implication dans les arts et les médias, ainsi que pour son implication en tant qu'actrice, avocate et féministe. Les femmes du monde entier se sont senties vues au moment où elle est montée sur la scène principale du monde. Ce n'est pas seulement une femme noire, mais aussi une avocate ouverte, queer avec une sacrée garde-robe. Et son bas de cerise ne s'arrête pas là. Nous pourrions passer des jours à parler de sa carrière. Qu'il s'agisse de jouer dans certains films des plus audacieux d'Hollywood, tels que Moonlight et Eden Figure, à la création de véritables boobs d'images, cette femme aux nombreux chapeaux, littéralement. C'est pourquoi, dans un effort pour gagner du temps, nous avons décidé de nous concentrer sur une partie de ce qui rend Monet iconique son style. Ces looks au fil du temps ont toujours été le mélange parfait de Kemp et d'Androgynie bien fait. Bien que Monet soit généralement un peu plus inspiré du Kemp en ce qui concerne son look, nous avons trouvé son look du Maître Gala 2012 sur le thème Schiaparelli et Prada, conversation impossible, assez rafraîchissant. C'était une époque simple où les talents compensés étaient aussi socialement acceptables que de se présenter au Maître Gala dans une combinaison noire. Il n'est pas possible de décrire complètement tout ce qui englobe Black Magic Girls, mais si vous essayez, ce serait le moment où Monet et Erika Badu ont remporté le prix du disque Queen au Billboard Music Awards de 2013. Ce regard inspiré du principe sur Monet est magnifique en soi. Au CFDA Fashion Awards de 2015, Miss Janelle avait clairement trouvé son nouveau look préféré. Vous devriez l'avoir fait parce que Monet est l'une des seules personnes à pouvoir obtenir un look de paillettes noires de la tête aux pieds de Christian Cyrano. Comme on le voit au Gotham Independent Film Awards, à ce stade, personne ne devrait même l'essayer, car Monet le porterait toujours mieux. Personne ne fait du noir et du blanc comme Janelle Monet. Ce fut le cas au Golden Globes 2017 en tant que star de figure cachée et Moonlight présentée lors de l'événement annuel. Et c'était magnifique dans un body à colle large à paillettes noires, armani privé, personnalisé. Très peu de femmes peuvent retirer du tulle, mais Monet n'a pas de difficulté à porter ce tissu volumineux. En fait, étant la vision qu'elle est, elle s'est déplacée avec désinvolture pour recevoir son prix dans la catégorie Visionnaire des Glamourse Women of the Year Awards 2018 dans une robe en tulle signée Jean-Paul Gaultier. Si 2018 a été une excellente année pour Monet, il est possible que 2019 ait été encore meilleure. Après tout, elle a commencé l'année en force en se présentant aux Grammys dans ce look. Jean-Paul Gaultier et Janelle Monet recommencent. Monet étant l'intendant du style avant-gardiste, c'est pourquoi elle n'a pas joué avec son look du Met Gala de 2019. La star est apparue dans cette robe et chapeau Christian Sorano du haut de camp. Son plus récent meilleur look, la superbe robe Onaïda qu'elle portait à la première du film Ariets. Comme tous ces looks et le travail de Monet, elle ne cesse d'éblouir. Les moments style les plus emblématiques de Monet ne sont pas uniquement réservés au tapis rouge. En fait, son style de rue est, si je l'ose dire, encore meilleur. Monet a été repérée sur le chemin du défilé Fashion Week 2020 de Valentino dans un look monochrome rouge de la tête au pied. Au défilé Chanel de la Fashion Week de Paris, Monet s'est présentée comme la déesse qu'elle est. À ce stade, nous devrions simplement lui dédier toute une histoire dans les looks Chanel de la tête au pied. C'était tout pour aujourd'hui sur Style Diary. Merci et à la prochaine sur Fashion Africa Chanel. Sous-titrage Société Radio-Canada